Le Crédit Agricole présentait ce mardi sa fondation Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe sous l'égide de la Fondation de France. Cette fondation créée cette année aura pour objectif d'accompagner et de soutenir des actions d'intérêt général sur son territoire. Depuis de nombreuses années, le Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe exerce des actions envers les défavorisés de nombreux domaines. Je vous en parlais l'année dernière, nous avons donné un chèque de 100 000 euros au Correca. On a été les premiers d'ailleurs suite au cyclone de Maria. Il y a deux ou trois ans, nous avons financé la maternité consciente pour leur action envers les grossesses précoces dans les lycées. Nous avons des actions solidaires depuis des années. Nous avons voulu cette année, en créant cette fondation, donner plus de lisibilité à nos actions et surtout prendre conscience à tous nos sociétaires, tous ceux qui ont une carte sociétaire, avoir conscience de participer à cet effort, à ce fonds. Chaque fois qu'ils utilisent leur carte, nous abondons un fonds et ils sont, j'allais dire, plus en train à dire que nous, notre banque, leur banque, participe donc à une action solidaire sur le département. Ce choix est motivé par la volonté de pérenniser l'engagement du Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe auprès de la population locale. La fondation, elle vient d'être créée, elle a un comité exécutif qui fera d'ici la fin de l'année un appel à projet. Donc appel à projet sur des domaines qui peuvent être, là je les cite à titre d'exemple, des sujets sur la thématique de la santé, sur la problématique de l'éducation, de l'environnement. Et donc dès que l'appel à projet va avoir lieu sur l'une ou l'autre de ces thématiques, ça va permettre aux associations qui mènent des actions dans ces domaines-là de remplir un dossier, de faire part du projet qu'elles conduisent et la fondation, au travers de son comité exécutif, va ensuite sélectionner des projets et les accompagner financièrement. Alors j'insiste sur le fait que c'est bien sûr un projet, donc une action petite ou grande, mais en aucun cas sur la subvention de fonctionnement pour une association. C'est comment je fais pour, au travers d'un projet, quelque part faire du bien à la Guadeloupe et surtout à ses habitants. A l'occasion du premier appel à projet, une priorité sera accordée au domaine de santé, d'environnement et de l'éducation.